Pour nous mettre à l'écoute de l'Évangile, selon Luc, au chapitre 18, les huit premiers versets. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes, et bien parce que cette veuve me casse les pieds, je vais lui rendre justice. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Alors Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Il les ferait attendre ? Je vous le déclare. Il leur fera justice bien vite. « Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et nous lisons le deuxième texte sur lequel nous allons méditer. S'il est extrait du deuxième livre des rois, au chapitre 4, les sept premiers versets. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée « Mon mari, ton serviteur est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Mais que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Moi, ta servante, je n'ai rien du tout à la maison, sauf peut-être un flacon d'huile. » Il dit alors « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contentes pas d'un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ses récipients. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et il lui passait les récipients. Et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils « Passe-moi encore un récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Et celui-ci lui dit « Va, vends l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Nous chantons le quantique 308. Les strophes 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est un récipient ? 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 Sous-titrage MFP. 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 Voilà encore un miracle. Un miracle de plus et un miracle qui prête à sourire. Hop, on passe comme ça de la pénurie à une situation d'abondance comme par magie. Et vous remarquerez qu'il n'y a même pas une parole pour rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que par là, il n'y a même pas cette parole de Dieu, ce label divin qui attesterait que ce miracle a pour commanditaire Dieu lui-même. Le récit ne nous donne pas non plus la preuve que ce renversement de Dieu d'Israël, lui qui, selon ses antiques manières, reste soucieux de l'histoire de chacun. Alors ici, dans ce texte, tout va très, très vite, et on n'y voit que du feu, un petit peu comme dans les numéros de foire, mille fois rôdées. L'huile miraculeuse s'arrête de s'écouler au bon moment. Et vous remarquez qu'il n'y a même pas de gâchis. Et ce n'est rien encore, parce que si nous lisons la geste, les récits des miracles d'Élisée, si on suit le prophète dans ses récits merveilleux, on est encore plus effaré. Dans ses récits merveilleux qui lui donnent la vedette, on a même le sentiment de quelque chose d'un peu trop facile. Il faut dire qu'il fallait bien ça pour asseoir sa légitimité. Il est le successeur d'Élie, ce grand prophète, et les auteurs de son histoire, de sa geste, lui ont fait faire aussi bien et voire mieux que son prédécesseur. Il lui a fallu d'ailleurs une sorte de double adoubement pour se distinguer dans la confrérie des prophètes, car il y en avait beaucoup à l'époque, ces prophètes qui luttaient contre l'imprégnation du culte de Baal en Israël. Lui, Élisée, il a reçu une double dose d'esprit de Dieu et il a reçu deux fois le manteau d'Élie, c'est-à-dire son autorité. Élisée, c'est quand même un ancien laboureur qui est devenu faiseur de miracles et qui plaît au petit peuple par son sens du service. Mais il sait aussi se frotter aux affaires politico-militaires d'envergure. Il est écouté des princes. Il n'est même pas interdit de laisser partir son imagination et faire un grand écart dans le temps pour voir dans notre prophète, très pipole, un homme qui sait travailler son image. Il sait serrer une main par ici, jeter une poignée de farine par là pour faire invaler un bouillon empoisonné. Il sait être proche des gens, des gens de peu, tout en sachant s'arranger avec les grands. Ce conseiller du prince participe même à des coups d'État, comme celui de J.U. au chapitre 9 du deuxième livre des rois. Eh bien, malgré cela, ce n'est pas ce faiseur de rois qui a la vedette de notre récit. L'histoire avance très vite, certes, avec une grande économie de moyens. Mais elle met en avant une femme de peu. Une femme de peu et de peu de mots. Dans son anonymat et dans son dénuement, c'est elle qui prend l'avantage sur notre faiseur de miracles. Une femme de peu donc, car qu'est-ce qui lui reste pour assurer le lendemain ? En mourant, son prophète de Marie, lui qui appelait à la liberté, lui qui ne dépendait que de Dieu, eh bien voilà qu'il lie le sort de sa famille au bon vouloir d'un créancier. Rien n'est plus assuré pour cette femme. Son avenir, ses deux fils vont être réduits en esclavage alors qu'elle devait compter sur eux pour subvenir à ses besoins. Son recours à la justice, le créancier est dans ses droits. Alors peut-être l'appui du voisinage. C'est écrit dans les textes, dans le Deutéronome. Les restes des moissons, des vendanges et des cueillettes d'olive doivent revenir au déshérité. Mais on voit bien que ça n'a pas suffi puisqu'elle a dû acheter à crédit. Alors que lui reste-t-il pour faire avancer son histoire à elle ? Sa bouche. Sa bouche pour crier. Et crier d'une voix qui klaxonne comme celle du peuple d'Israël quand il ployait sous le joug de l'esclavage en Égypte. Voilà de quoi mettre Dieu en alerte. Il ne peut pas ne pas entendre. Les dispositions du Code de l'Alliance ne prévoient-elles pas ? La protection des veuves, des orphelins et des émigrés exposés à la saisie des usuriers ? Alors résumons. La maison est vide de biens mais remplie de malheurs. Elle est pleine d'un mal qui augmente au rythme des intérêts de la dette. Toutefois, le malheur a oublié cette fiole d'huile. Un peu d'huile sans aucun doute de très grand prix. Mais en quantité si négligeable qu'elle l'évoque in extremis quand elle fait l'inventaire de tout ce qui lui reste. C'est donc un avoir négatif, un avoir inutilisable car c'est la mort du mari qui a mis de côté cette huile parfumée. Parce qu'il est inconvenant d'utiliser cette huile lorsque l'on est en deuil d'après la loi. Mais à partir de là, tout peut être renversé. Le mécanisme des enchaînements fatals peut s'enclencher mais cette fois-ci dans un autre sens. Pourvu seulement qu'il y ait un petit peu de confiance. La confiance n'est pas d'usage à l'heure des pleurs. La confiance, c'est ce peu d'huile précieuse que l'attention laisse de côté. Tout occupé qu'elle est dans ces circonstances à faire l'inventaire du mal et de la perte. Mais pourvu qu'il y ait un tout petit peu de foi. Car le voilà le signe du divin. Cette manière de faire grand avec le trop peu. L'avenir découle de ce qui est trop dérisoire pour être vendu et échangé. L'avenir découle de ce à quoi on ne pense pas immédiatement. Mais encore faut-il qu'il y ait une confiance à la hauteur de la situation. Une confiance qui ne cherche pas le sensationnel. Qui n'est pas rassurée par les seules paroles recettes. Par les remèdes miracles et autres poudres de perlimpinpin. Une confiance simple mais terrible. Une confiance qui reconnaît la fine trace de Dieu dans sa sollicitude. Un Dieu qu'elle peut prendre au mot. Une confiance qui s'active, qui se met en marche et qui sort pour demander ce que les voisins n'utilisent plus. Pour la veuve, l'entourage n'avait que du manque et peut-être même un silence gêné ou encore un silence de compassion. En tout cas, une incapacité à l'aider matériellement. Et bien cette incapacité-là, ce vide-là, le vide des ustensiles, de ces objets disponibles, va devenir capacité au double sens de contenance et de possibilité. Comment ne pas penser alors à ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens ? La grâce qui donne toute sa mesure dans la faiblesse. Faiblesse non comme vertu misérabiliste, mais comme aptitude à recevoir cette pleine mesure débordante. La quantité d'huile, ou on peut dire la grâce donnée, n'a pas d'autre limite que celle de l'aptitude humaine à la recevoir. La grâce de Dieu laisse à la confiance de cette femme le pouvoir de lui donner sa limite. Ne te contente pas d'un petit nombre, l'avait averti le prophète. Les évangiles disent autrement, prenez garde à ce que vous entendez, car c'est la mesure à laquelle vous mesurez, c'est-à-dire ce que vous entendez, qu'on mesurera pour vous, et même on y ajoutera encore. Alors quelle confiance Dieu accorde-t-il à notre confiance en lui ? Et quelle responsabilité nous échoua alors dans l'intervention de Dieu ? Une once de scepticisme, un rapide calcul de probabilité, une évaluation de la faisabilité de ses promesses, sont autant de restrictions qui inhibent la générosité de Dieu. On comprend pourquoi le miracle est ici soustrait aux yeux des curieux, à l'abri des évaluations. La prodigalité de Dieu est infinie parce qu'elle est indéfinie. Tant elle dépend de la générosité de notre confiance et tant elle est soumise à notre aptitude, à lui prêter des aptitudes pour nous. Ici, l'abondance de l'huile tient à l'espérance de cette femme qui ne peut plus compter que sur Dieu. Et vous voyez donc que la vedette lui est aussi volée, à cette femme, parce que celui qui se tient dans le secret de la confiance, lui qui n'opère pas aux heures de grandes audiences, mais qui aime être là où les mots se taisent et s'écartent devant son passage, c'est lui qui est apte à transférer des transformations intimes et décisives en chacun de nous. Car il se tient dans le secret, dans le fort intérieur, pour donner et laisser couler l'abondance de sa présence. On peut dire qu'il se tient dans le saint des saints de chacun. Et avec ce qui est notre peu à vivre, notre peu à espérer, notre peu à donner et aussi notre peu à risquer, il opère le miracle par excellence. Et ce miracle le voici. Nous devenons aptes à le recevoir et de ce fait, nous devenons ouverts à un avenir incalculable. Laissez couler librement la générosité de ses dons, l'abondance de sa présence en nous. Et on ne peut plus limiter notre avenir à nos seuls pronostics. On ne peut plus cantonner notre existence aux seules limites de nos dispositions naturelles. Voyez ici, avec cette huile qui s'écoule généreusement, la dette sera payée, le passé soldé et l'avenir de toute une famille indéfiniment assurée. Comme s'il n'y avait pour retourner l'abondance du mal que ce qui est en surabondance, c'est-à-dire l'excès de la grâce d'abord, et par elle, notre capacité inestimable à la recevoir. Avec la même surabondance, le sens de cette histoire peut nous faire vivre longtemps, si nous laissons couler depuis notre intimité avec Dieu, le flux de sa grâce vers toutes nos situations d'impossibilité, pourvu qu'il ne nous reste plus qu'un petit peu de confiance en lui. Amen. Amen.